Je suis choisie, l'amour m'aime L'amour du Père circule aux confins de la terre Et dans les cœurs, et dans mon cœur Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Alors, bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en différé. Donc, j'ai enregistré cette émission un peu plus tôt. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Et comme je vous disais dimanche dernier, je suis en vacances. Et je voulais quand même vous laisser avec ce rendez-vous du dimanche. Avec ce rendez-vous qu'on a à tous les dimanches. Et puis, avec un beau thème qui est pour aujourd'hui. Donc, je salue tout le monde qui se joigne au direct. Moi, je suis en différé, comme je vous disais. Et c'est une joie de tout simplement partager en ce beau jour de dimanche, en ce jour de résurrection du Christ. Et je souhaitais tout simplement partager ma joie avec vous. Ma joie de pouvoir être de ceux et celles qui ont pu, je dirais, laisser. Laissez la grâce du Seigneur s'intérioriser en moi. S'incarner en moi. Et puis, s'incarner, j'espère aussi, en chacun de vous. Donc, voilà, je continue. Et puis, aujourd'hui, on aura un thème qui est l'humilité allège le fardeau. Donc, l'humilité allège le fardeau. Et comme je suis en vacances, j'ai préparé des petites choses. Mais tout de même, aujourd'hui, je souhaitais vous faire jouer le rendez-vous dimanche. Du moins, une bonne partie. Et après, on se retrouve là pour échanger un peu ensemble. Donc, je vous envoie ça. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 24 du deuxième volume a comme titre « L'humilité allège le fardeau ». Je pense que nous n'avons jamais fini avec notre cher orgueil qui veut toujours reprendre place. Ça me rappelle, un jour, dans un petit groupe, on m'avait demandé « Léane, voudrais-tu nous parler de l'humilité ? » J'ai répondu « Il est toujours plus facile de parler de qu'est-ce qu'on connaît que qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Alors, si vous voulez, je vais vous parler de mon orgueil. » Et ça me rappelle un ami qui disait « Un jour, j'étais assez orgueilleux pour croire que j'étais humble. » « Mon tout-petit, pour être fidèle à ta mission, tu te dois de continuer à avancer sans voir ni comprendre là où je te conduis. » C'est ce qu'il m'a demandé au début et c'est qu'est-ce qu'il a fait continuellement. Alors là, je lui ai fait la prière suivante. « Je vous remets ma misère, à continuer d'avancer sans savoir où je vais. » Vous savez, lorsqu'on a été un homme d'affaires et qu'on a organisé, planifié, dirigé, se laissé conduire sans savoir où on va, c'est pas facile. Ce voyage m'apparaît de plus en plus lourd à effectuer sur le plan des affaires. À regret, je ne réussis pas à me départir de mes soucis. Malgré mes efforts, j'ai l'impression de m'enliser au lieu d'avancer, un peu comme une auto en marche qui s'enfonce toujours davantage dans la boue. Venez à mon aide. « Seul, je suis impuissant. Merci d'entendre ma prière. Je vous aime. » Et la réponse, « J'accueille ta prière. Je la présente au Père. Tiens, très bientôt, tu comprendras mieux ce que tu vis présentement. Tu as tout à attendre du Père. Je te répète que la solution n'est pas dans les choses extérieures, mais bien et bien. À l'intérieur de toi. » Quand je regarde en arrière, je me rends bien compte que ce qu'il a dit est tout à fait vrai. « La solution n'a pas été dans l'extérieur, mais bien à l'intérieur. » Et par la suite, lorsque l'intérieur est changé, souvent, les choses s'arrangent d'eux-mêmes. « Regarde le bien que tu reçois en ce moment même en accueillant les grâces et l'amour qui sont déversées dans ton cœur. Je te donne une grâce d'humilité. C'est cette grâce qui va t'aider, qui va alléger le fardeau que tu portes. Ce dernier étant le poids de ton orgueil. » Appelons-nous ceci, lorsqu'on écrase sur le poids du fardeau, il se peut que ce soit le poids de notre orgueil. Demandons la grâce de l'humilité et nous avons à la redemander continuellement parce que l'orgueil qui fut le premier péché des anges et des hommes est toujours présent et veut toujours prendre place. « Tu es profondément aimé. C'est l'amour qui vient tout reconstruire. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. » Voilà, donc je voulais vous faire part de ce rendez-vous du dimanche. Léandre va terminer à ce moment-ci avec une prière. Et moi, je veux rester quand même sur le message d'aujourd'hui, sur le message numéro 24 du deuxième volume. Donc, où est-ce qu'il y a plusieurs choses qui étaient dites à Léandre, « Sois fidèle à ta mission. » « Sois fidèle à ta mission » qui est d'avancer sans voir et d'avancer sans comprendre. « Là où je te conduis. » Donc, « Fidèle à ta mission. » À quelque part, qu'est-ce que notre mission? Si ce n'est que d'avancer. Je pense que le verbe « avancer », oui, sans voir. « Avancer sans comprendre. » « Là où je suis conduit par le Seigneur. » Et puis, je pense qu'on peut avoir tout plein d'exemples qui viennent, je dirais, enchérir cela dans notre vie où je souhaite tellement être fidèle à la mission du Seigneur, à ce que le Seigneur m'a confié, et puis d'être dans une situation où j'ai cessé d'avancer parce que je ne comprends pas, parce que j'aimerais voir ce qui s'en vient devant moi et à ce moment-là, je ne le vois pas. Et cela m'écarte, je dirais, quelque peu de ma mission, de cette fidélité-là à ma mission qui est de me laisser conduire, de me laisser conduire sans savoir, sans comprendre, là où je suis conduit. Donc, très bonne question à se poser aujourd'hui. Et puis, c'est avec tout ce chemin de Pâques que nous venons de traverser dans ces jours saints, et nous pouvons facilement voir cela, cette mission-là de Jésus qui a été d'avancer sans voir et puis sans comprendre là où il était conduit par le Père. Et tellement que, encore aujourd'hui, lorsque nous faisons, lorsque nous faisons mémoire de ce chemin de croix, de tout ce qui s'est produit, l'entrée à Jérusalem de façon triomphante et qu'il emmenait à une arrestation, à un chemin de croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous, combien, c'est un chemin qui vient, je dirais, rendre notre compréhension de la chose un peu pourquoi ça a été produit comme ça. Ça vient nous questionner et on finit par comprendre que oui, c'était pour le salut. Et je crois que Jésus était conscient de ça, que c'était pour le salut, pour le rachat de nos péchés. Mais fallait-il qu'il vive tout cela dans les moindres détails, en se laissant inspirer, conduire par le Père? Il n'en est pas moins pour nous, aujourd'hui. Et j'espère que vous avez été en mesure de vous laisser conduire et de vous laisser, je dirais, conduire sans voir, sans comprendre, sans voir ce qui se produit autour de vous. Voilà. Et puis, on continue dans le message et ce qu'on peut voir, c'est qu'il est dit, la solution est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur et lorsque cette solution-là est là, tout se règle à l'extérieur. Pourquoi? Parce que, justement, la solution va tout simplement rendre mon cœur, je dirais, attentif à ce qui se passe autour de moi. Mais il va le rendre attentif à ce que le Seigneur veut pour moi. Donc, toujours à la mission qu'il m'est donnée. et puis, à ce moment-là, quand la solution arrive, eh bien, tout mon être change. C'est comme une transformation qui se produit en moi et cette transformation-là m'amène à, tout simplement, à voir l'extérieur tout changer. Tout se règle de cette façon-là, tout simplement. Et puis, vous avez entendu, hein, une grâce d'humilité qui allège ton fardeau. Donc, une grâce, le Seigneur veut nous donner une grâce d'humilité qui allège ton fardeau et qui t'allège, bien souvent, du poids de ton orgueil, de mon orgueil, qui t'allège de ce poids-là. Et cette grâce d'humilité-là peut, tout simplement, j'aime beaucoup ce que nous dit un philosophe là-dessus, c'est que l'humilité, c'est de considérer notre moi comme un moyen au service de Dieu et au service de l'humanité. Donc, de considérer, si on veut, ce qui nous rend là où est-ce qu'on met les priorités. Donc, si je mets les priorités sur le fait d'être au service de Dieu et au service de l'humanité, à ce moment-là, je mets tout simplement l'humilité comme voile à mon bateau. et si je mets tout simplement mon orgueil de l'avant, mon moi de l'avant, eh bien, à ce moment-là, je ne suis plus au service de Dieu, mais je demeure être au service de moi-même. De moi-même. et j'aime beaucoup ça, tu sais, de prendre ce moi-là, cet orgueil-là qui m'habite et d'en être un, c'est-à-dire de le mettre au service de Dieu et au service de l'humanité. Moi, j'aime beaucoup cette définition-là qui montre que je suis cette petite goutte d'eau-là dans l'océan qui se confond avec l'océan, mais je demeure cette petite goutte d'eau-là qui forme cet océan d'amour-là. Voilà. Donc, je voulais tout simplement revenir sur ces quelques aspects et terminer aussi avec la parole de Dieu qui, aujourd'hui, est très riche, vous aurez compris. C'est la messe du jour de Pâques. Donc, dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 34 et suivant, on peut lire « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. » Comment qu'on a à se rappeler que le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est un rappel, c'est quelque chose d'important qu'on a à célébrer et tellement que le psaume 117 nous dit « Voici le jour que fit le Seigneur qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » Jour de fête et de joie. Donc, on a à célébrer cela, ce jour que fit le Seigneur. Et ce répond du psaume, il va être, ce répond pendant les sept premiers jours, les sept prochains jours parce qu'on rentre dans l'octave de Pâques. Il y a tellement de textes autour de Pâques qu'on a besoin de plusieurs jours pour y goûter, pour le savourer. Donc, je vous interpelle à savourer cette liturgie-là durant les prochains jours. Donc, à vous présenter, à les célébrer avec le Seigneur à l'Eucharistie et à reprendre simplement les lectures et à redire avec le psalmiste « Ce jour que fit le Seigneur qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » Et dans la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens, chapitre 3, verset 1 et suivant, on peut lire ceci « Recherchez les réalités d'en haut là où est le Christ. » « Recherchez les réalités d'en haut. » Il me semble que ça sonne tellement bien avec ce qu'on vient de se partager tout à l'heure, c'est-à-dire la solution, elle est à l'intérieur de toi. Cette réalité-là d'en haut qui n'est pas cette réalité-là d'ici bas, cette réalité-là de l'extérieur de moi, mais qui est une réalité de l'intérieur de moi là où se trouve le Christ. Donc, telle interpellation aujourd'hui de toujours nourrir cette relation-là avec le Seigneur. Et il y a aussi une deuxième lecture, une deuxième première lecture donc qui est celle de la première lettre de Saint-Paul-Apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 6 et suivant où ce qu'on peut lire ceci « Purifiez-vous des vieux serments et vous serez une Pâque nouvelle. » Et vous serez une Pâque nouvelle. « Purifiez-vous des vieux serments. » Quel mot qu'on cache sous les vieux serments dans le chapitre 5, verset 6 et suivant de la lettre aux Corinthiens. on parle de perversité, de vice, les vieux serments et puis la Pâque nouvelle qui est la droiture et la vérité. Donc, j'ai à me laisser purifier de mes vieux serments. Je peux mettre les mots qui m'appartiennent à moi, bien sûr, pour me laisser purifier de cela. pour me laisser tout simplement devenir une Pâque nouvelle. Donc, de faire ce passage-là entre une mort et une résurrection. Voilà. J'espère que vous avez aussi pu célébrer cela pendant les jours saints, pendant aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de Pâque, de pouvoir célébrer cette victoire-là de la vie sur la mort et comme le dit saint Paul aux Corinthiens où « Laissez-vous purifier des vieux serments et vous serez une Pâque nouvelle. » Est-ce que vous vous êtes laissés purifier? Et finalement, l'évangile de saint Jean, chapitre 20, verset 1 et suivant, où ce qu'on peut lire ceci, « Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. » Il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Et combien cela nous fait penser que bien des fois, on aime nos habitudes. On aime rester dans quelque chose qu'on connaît. Puis bien des fois, ce qu'on connaît est bon et bien. Et puis d'autres fois, ce qu'on connaît, bien, s'enlise et devient un vice. Et on a à sortir de cela. Il fallait que le Christ ressuscite. Il fallait que toi aussi tu ressuscites pour que la vie soit vainqueur sur la mort. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et je vous souhaite une très joyeuse Pâque. De très joyeuses Pâques. N'oubliez pas de célébrer ces moments riches dans la liturgie à travers les célébrations eucharistiques. Et moi, je vous dis à bientôt. et on se redit ensemble parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et puis, comme je vous dis, je prends relâche. C'est pour ça que je suis en différé avec vous aujourd'hui. Et je prends relâche, je suis en vacances tout simplement. Et puis, on se retrouve bientôt. En tout cas, probablement que les deux prochains dimanches je serai absent. Mais on se retrouve bientôt et que le Seigneur vous comble en ce jour de dimanche de sa joie. Et puis, que vous soyez dans la fête avec lui. Je vous dis à bientôt et nous serons avec vous tout au long de la semaine. Au revoir. Je suis choisie l'amour mène L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur parce que l'amour m'aime je deviens l'amour parce que l'amour m'aime je deviens l'amour l'amour Sous-titrage Société Radio-Canada